Hello mes petits gueules j'espère que vous allez bien on se retrouve ça fait longtemps que je pas fait une vidéo je sais je le dis à chaque fois mais c'est une intro je suis beaucoup plus sur twitch et dès que j'ai l'envie le thème j'hésite pas à monter là ça en est un parce que on me pose souvent la question en live et j'y réponds a capella y'a pas de problème sauf que je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres gens qui se demandent comment comment le sujet que je vais aborder se passe mais en tout cas si tu t'es déjà au courant tu vois reste calme c'est pas bien grave dis toi que ça s'adresse pas à toi ça s'adresse à ceux qui savent pas voilà je fais une vidéo sur comment je m'y prends pour aller former les différentes étapes du nouveau donjon et d'ailleurs ça vaut pour tous les donjons ok et dès que c'est dès que c'est fini tu te mets tu bouges mais en fait il n'y a pas besoin de rester non il n'y a pas besoin de rester mais dès que t'as désactivé tu fonces mais j'ai fait le con j'ai fait le con encore mais non le passereau trois en l'occurrence moi en ce moment ce qui m'intéresse c'est le boss pourquoi pour aller chercher des petits pétards comme ça les yasuna on a été chercher avec des rôles pas dégueulasse voire des rôles ultra sexy ça me permet d'aller chercher le matador ça me permet d'aller chercher le vue d'aigle ou ça me permet d'aller chercher mais je te cache pas que je m'en contre cogne l'héros des âges la nouvelle épée qui sort pour le pack 30 pour le 30e anniversaire alors de quoi on parle on parle de monter une squad de 3 puisque ça va beaucoup plus vite et sur le boss notamment d'essayer de faire ça le plus vite possible pour que ça tombe le plus possible nos runs durent environ trois minutes voilà on est à trois sa vie donc il ya un arc à faille ça fait plaisir le deuxième si je me compte en dernier ça peut être un arc à nova par exemple ou un titan mule et puis troisième ça peut être aussi encore l'un des deux mais bon moi je suis en chasseur tu as vu et donc en plus ça me permettait de tester des petits builds sexy nucléaire à partir du moment où je choisis de y aller stas je vais jeter de la stas partout ben moi je demande à mes collègues de s'équiper de ce petit mode saisonnier qui est la lentille de concentration pourquoi parce que ça leur permet donc leur capacité de lumière inflige des dégâts supplémentaires au combat affecté par la stas dit autrement moment où je lance ma stas zbim le pote qui s'est équipé de ça et qui lance sa nova sa nova va faire un carnage donc ça c'est le petit mode que je te rappelle qu'il est pas con d'utiliser quand tu as un stas dans ton équipe l'autre côté moi en jouant avec le trésor asséché ça faisait un petit combo de dégâts continu puisque je j'étais ma stas je j'étais un dôme pour tout envoyer les clés les fourchettes et tout je balançais un petit coup de trésor asséché je switchais sur le regret de ride que j'avais monté en triple détente et peloton voilà sachant qu'on est trois du coup enfin il y a deux collègues à côté de moi peloton était efficace mon regret de ride je j'ai choisi de l'accompagner de chargeur de secours pendant une balle supplémentaire ça me fait passer le chargeur à 7 et donc dans l'enchaînement de triple détente et ben ça va très bien et puis bien évidemment avec des constructions de particules qu'on qu'on place sur nos équipes pour de classe la cape pour chasseurs etc ça marche très bien avec le sleeper c'est ça fait des beaux dps un sleeper dans une radiance avec des constructions de particules ça monte jusqu'à 124 dégâts quand vous êtes max lumière donc du coup c'est pas mal du tout ça tape fort voilà il n'y a pas vraiment de secret il ya des builds plus énervé j'ai testé celui là parce que voilà ça marchait bien donc c'est ce que je vous conseille ensuite comment on fait pour enchaîner les instances vous êtes nombreux à savoir comment on fait mais bon je le partage vous prenez un perso neutre par exemple moi admettons j'ai l'intention de fermer avec mon chasseur et bien je prends mon arc a par exemple je vais récupérer la save au boss donc je l'ai sur moi j'invite mes potes à me rejoindre je me barre une fois qu'ils ont rejoint je switch sur mon chasseur je les rejoins on fait le run et ensuite une fois que c'est terminé je me barre en switchant le personnage je reprends mon arc a sur lequel il ya encore une save je les réinvite ils me rejoignent et ça ad vitam aeternam hier on l'a enchaîné je crois à 34 fois voilà donc c'est tout c'est tout simple il faut juste avoir une save sur un perso neutre qui ne fera pas le run et vous switcher à chaque fois que vous avez besoin de run après avoir invité vos potes c'est tout con tout con tout con voilà c'était un petit tips pas bien cher mais on m'a souvent posé la question et ça fait deux lives de suite que je fais du god run hunt donc les gens me vont enchaîner les étapes et il ya toujours toujours tous les jours tous les jours et les gens qui me posent cette question là donc je voulais faire une petite vidéo pour partager aux poteaux de youtube au cas où au cas où tu savais pas aller va farmer ton t god roll mon pote tcho 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 tcho